On agrandit une surface quelconque en multipliant ses dimensions par un coefficient k. On peut remarquer que le coefficient qui permet de réduire la grande figure pour retrouver la petite est l'inverse du coefficient d'agrandissement k. Le carré unité est agrandi en multipliant son côté 1 par le coefficient k. L'agrandissement se fait en conservant les angles correspondants. La condition de parallélisme du théorème de Thalès est donc satisfaite. Le théorème de Thalès s'applique. Le coefficient d'agrandissement k est égal aux trois rapports de Thalès en mettant les grandes longueurs au minérateur et les petites longueurs au dénominateur. Le coefficient de réduction 1 sur k est l'inverse du coefficient d'agrandissement en mettant les petites longueurs au minérateur et les grandes longueurs au dénominateur. L'air d'un carré unité est égal à côté fois côté égale 1 fois 1 égale 1 unité d'air. Du théorème de Thalès, on déduit que k sur 1 est égal à A'B' sur AB. Les produits en croix sont égaux. A'B' fois 1 est égal à AB fois k. Or AB est égal à une unité, donc A'B' est égal à 1 fois k. On en déduit l'air du carré unité agrandi. Côté fois côté égale 1 fois k fois 1 fois k égale k fois k égale k au carré unité d'air. L'air de chaque carré unité est multiplié par le coefficient k au carré. Pour déterminer un encadrement de l'air de la surface, on compte les carrés unités à l'intérieur de la surface. Puis on rajoute ceux qui dépassent de la surface. L'air de la surface initiale est donc comprise entre 57 carré unité et 71 carré unité. Les nombres de carré unité agrandi sont les mêmes que les nombres de carré de la figure petite. L'air de chaque carré agrandi est égal à k au carré. L'air grande est donc comprise entre 57 et 71 carré, valant chacun k au carré unité d'air. L'air grande est donc comprise entre 1425 carré unité et 1775 carré unité. Si le coefficient d'agrandissement pour une longueur est un nombre k supérieur à 1, alors le coefficient d'agrandissement pour une aire est égal à k au carré. On en déduit que le coefficient de réduction pour une longueur est l'inverse 1 sur k inférieur à 1 et que le coefficient de réduction pour une aire est égal à 1 sur k au carré. On en déduit que les deux modalités de réduction pour une violence simagique dans une troisième fois que SAO. Et sous la main dans le secondaire On dit qu'au carré. Et puis presque s'il estρό PAIS. On fait unเข